Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue à une autre édition de votre émission En Transit. Aujourd'hui à l'émission, nous avons Aurélie qui nous parle de l'auteur guadeloupéenne Simone Schwartz-Barth. Nous allons bien sûr parler de culture et savoir. Nous avons avec nous Madame Laurette Midi qui va parler avec nous de la beauté et plein de belles surprises. Et c'est parti! Le beau est défini par le sentiment que nous procure un objet ou une personne au travers d'une expérience sensorielle. Par conséquent, la définition même de la beauté change selon les âges, les perceptions, les cultures et bien sûr les générations. Aujourd'hui, nous allons parler de la beauté avec Madame Laurette Midi qui est la PDG de Miss Beauté Noire Internationale. Alors, bonsoir Laurette, comment ça va? Bonsoir Linda, ça va bien, merci et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, on a une toute petite définition de la beauté. Tu es la PDG de Miss Beauté Noire Internationale. Qu'est-ce que ça veut dire la beauté selon toi et selon Miss Beauté Noire? Bon, en fait, la beauté selon Miss Beauté Noire, elle est subjective. Donc, lorsqu'on parle de beauté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Mais on peut voir. Souvent, les gens ont tendance à, lorsqu'on parle de beauté, c'est le visuel. Et tandis qu'il y a plusieurs facteurs, plusieurs critères qui peuvent déterminer la beauté. Ce qui est aujourd'hui peut-être beau pour moi, n'est pas forcément beau pour l'autre personne. Donc, ça dépend de ce qu'on ressent envers cette personne. Et lorsqu'on parle de beauté à Miss Beauté Noire, il y a pour moi quatre critères qui suscitent l'intérêt et l'admiration à Miss Beauté Noire. Il y a tout d'abord l'intelligence. L'intelligence à Miss Beauté Noire, ça permet de s'identifier, de savoir nos connaissances, de pouvoir dialoguer, communiquer, échanger et de pouvoir donner. On parle aussi de la compétence. Lorsqu'on voit la compétence, ça reflète aussi la beauté à Miss Beauté Noire. Être compétent à Miss Beauté Noire, c'est aller chercher le public. Aller chercher des amis. Je suis compétente à donner. Je suis compétente aussi à recevoir. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de compétence à Miss Beauté Noire, il y a aussi la sagesse. La personnalité permet d'identifier qui je suis. À Miss Beauté Noire, on accentue beaucoup sur la personnalité, la compétence et la beauté. Ce sont ces trois critères qui, à Miss Beauté Noire, définit la beauté. Mais c'est assez particulier parce qu'en général, les concours de beauté, on sait très bien que ce qui s'appelle l'intelligence, c'est souvent la dernière question du concours. C'est là vraiment qu'on évalue alors qu'avant, c'est le défilé des robes de soirée, c'est le défilé du costume de bain, c'est les tenues sport et tout. Comment les gens ont réagi lorsque tu es venue avec cette idée quand même assez originale, on doit dire ? L'idée est originale et l'idée était déjà là aussi, mais n'était pas connue du grand public. Si nous avons pu jeter des coudeurs récemment dans divers événements de concours de beauté, nous avons pu juger que celle-là est beaucoup plus belle et non, pourquoi pas celle-là ? Donc c'est là que ces gens de concours reviennent encore sur les critères de Miss Black Beauty et International aux Miss Beauté Noire parce que nous, le public, nous ne savons pas les critères que le grand jury d'un événement. Mais nous, à Miss Beauté Noire, on les a dévoilés, on les a dit, mais elles existent dans tout concours de beauté. Parce que ces jeunes filles que les comités organisateurs côtoient pendant plusieurs mois, si vraiment c'était la beauté, il n'y allait pas y avoir toute cette préparation pour préparer un événement de telle envergure. OK. Donc ça veut dire que, bon, on sait, par exemple, on va prendre Miss America. Miss America, ils vont dire, OK, c'est 10 points pour la tenue du costume de bain, c'est 20 points pour la tenue de soirée, c'est 20 pour le maintien. Mais malgré tout cet aspect qui a l'air tout à fait physique, donc selon toi, ce n'est pas que ça qui les a amenés à ce concours. Non, malheureusement, c'est toujours non. Et je le maintiens parce que l'intelligence dans tout concours de beauté, c'est l'élément moteur. OK. La beauté, c'est parce que nous, nous voyons plus le côté visuel. OK. Mais les concours de beauté regardent le côté représentatif de l'événement. OK. Parce qu'on regarde, il y a pas mal de jeunes femmes que nous disons, waouh, c'est celle-là qui sera la Miss. OK. Et le plus souvent, sinon, la partie de questions-réponses n'aurait pas son essence dans les concours de beauté. OK. Dans le monde où nous vivons, où on parle de la beauté, il y a des standards de beauté. Il faut que tu mesures tant, il faut que tu pèses tant. Est-ce que, comment vous approchez cet aspect-là? Avec les filles, lorsque vous les préparez. Est-ce que vous essayez de leur dire, non, il faut faire fi de tout ça? Ou est-ce que c'est quand même un élément, il y a du... Il y a quand même une certaine part de vérité dans ce type de standard de beauté. Bon, à Miss Beauté Noire Internationale, nous avons vraiment plusieurs critères à MBB. Donc, MBB, on est là, il y a eu des formations, beaucoup de formations. Donc, on a eu vraiment des personnalités publiques privées qui ont accepté cette cause MBB. Lorsqu'on parle de MBB, on parle d'une cause, on parle d'un concept, on parle d'une idéologie. Donc, plusieurs personnes ont embrassé cette cause et sont aussi avec nous pour donner la formation, telle que étiquette à table, la formation estime de soi et appartenance ethno-culturelle, la formation communication, la formation... On a aussi des professeurs sur le maintien, le bien-être. Donc, je pense que tout ça fait partie du concept de la réalisation MBB qui est Miss Black Beauty. Alors, dans presque, dans moins de deux semaines, je dois dire, la semaine prochaine, ça va être la grande finale de Miss Beauté Noire 2017. À quoi doit-on s'attendre le jour de cet événement? Bon, le jour de cet événement, Linda, c'est un événement qui va arriver sous peu, avec beaucoup, beaucoup de préparation. Et en même temps, le public doit s'attendre vraiment à un gala extraordinaire, un gala concocté, préparé par ces jeunes filles qui ont mis du temps. Et ces jeunes filles aussi ont besoin du public pour venir les encourager. Et ce gala aussi est fait par rapport à l'apport de plusieurs artistes. Plusieurs jeunes artistes de toutes origines. Les candidats aussi sont de toutes origines. Nous avons des candidats finalistes du Bénin, du Gabon, d'Haïti, des États-Unis, donc un peu partout de la Jamaïque et de Cuba. Donc, à Miss Black Beauty, cette année, nous avons une plateforme ethno-culturelle, multiculturalisme. Et là, le multiculturel est présent vraiment à Miss Black Beauty. Et aussi, non pas seulement présent avec, entre nous, les filles, les finalistes, mais aussi même avec les artistes. Nous avons toute une variété de personnes ce soir-là pour donner une soirée extraordinaire à nul autre pareil. Et ce gala, à quelques jours de l'événement, ne serait pas possible. Sans l'apport de plusieurs, plusieurs personnes de commanditaires. Saudi, Goûter Tropical, Basile Productions, Futurcom, le groupe Lovac Architecture, les agences de voyage, puis le Clermatt International, qui nous a encadrés, qui étaient là avec nous, Linda, pour apporter leur rapport, leur concept, leur idéologie, leur support, surtout, à MBB. On a dit Miss Beauté Noire internationale, donc internationale sous-entend que Miss Beauté Noire compte expendre ses activités. On sait que ça a déjà été réalisé aux États-Unis, probablement en France, très bientôt, d'après ce qu'on sait. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à l'horizon? Bon, le concept a été créé, ça fait au moins 11 ans. Donc, mais le concept n'était pas encore à l'échelle internationale. Donc, l'international a pris le dessus, vraiment, on s'est mis à partir de cette année, effectivement, après le concours de Miss Black Beauty Canada International. Donc, nous mettons le voile sur Paris. Donc, cap sur Paris, comme je l'ai dit, parce que je pense, lorsqu'on parle de la communauté noire, toutes les terres d'accueil attendent l'encadrement de ces jeunes femmes noires, toutes origines confondues. Alors, Laurette, on ne peut que vous souhaiter à tous, à Miss Black Beauty, bon succès, bonne continuité, parce qu'on voit que, qu'est-ce qui nous fascine avec le concours, c'est que vous êtes constant dans ce que vous faites. Ça a été la même chose que c'était avant. On change quelques petites choses, mais on voit que l'idée générale est la même. Et on adore aussi le fait que les jeunes filles sont encouragées à être elles-mêmes. Elles sont encouragées à laisser transpercer leur intelligence, et pas seulement le côté extérieur. Et c'est ça dont on a besoin dans notre société aujourd'hui. L'idée, effectivement, lorsqu'on parle de Miss Black Beauty, on parle de MBB, il y a toute une équipe avec MBB. Il y a Jamel Hippolyte, qui est toujours là avec Miss Black Beauty l'année d'avant et cette année encore. On a eu des gens qui sont passés à Miss Black Beauty, qui ont quitté Miss Black Beauty. Peut-être que Miss Black Beauty ne répondait pas à ses critères, à les valeurs des gens. Et tout le monde, elle rit de faire son choix. Mais mon choix reste et demeure le concept Miss Black Beauty que j'ai créé. Alors, tout le monde, mesdames et messieurs, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est samedi prochain. Le 1er avril, à Plaza Antique, au 6086, là où Sherbrooke. Et je dis aussi à tous et à toutes de venir encourager ces jeunes. La jeunesse a besoin de vous, la jeunesse a besoin de moi. N'attendez pas que notre jeunesse soit dans les rues pour dire, c'est déjà trop tard. Encouragez-les. Alors, mesdames et messieurs, sur ces mots, une excellente conclusion. Je n'ai absolument rien à rajouter, mais que de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la grande finale de Miss Black Beauty. THM sera là. K-Business, centre d'expédition pour vos lettres et colis partout en Afrique, Amérique, Europe, Asie et Océanie. K-Business, communication, point de service au chatter, vente de SIM, téléphone et activation de nouveaux numéros chatter. K-Business, nous sommes situés au 3950 Jean-Talon-Est à Montréal. Notre numéro est le 5 à 4, 727-6060. 5 à 4, 727-6060. Culture, tradition et société est une émission culturelle, traditionnelle, animée par l'OED-Midi sur la THM, télévision haïtienne de Montréal. La télé à votre image. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur la THM, la télé à votre image, pour votre émission Zoom sur l'immobilier, animée par Sully Montpremier. Zoom sur l'immobilier, recevoir pour vous des experts tels que notaires, avocats, inspecteurs en bâtiment, etc. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans l'industrie immobilière. Bienvenue chez Simahost.com, je suis le propriétaire de la compagnie. Nous sommes situés sur la rue Sainte-Catherine, au 42 Sainte-Catherine-Est, à Montréal. Nous vendons en gros et en détail, il y a les chevets des tresses, il y a les chevets naturels brésiliennes seulement. Voici notre produit vedette pour faire les tresses, ici à Montréal, c'est X-Soft. Ça se va en croire en détail, il y a les bijoux fantaisies, et aussi quelques accessoires électroniques et informatiques, et quelques produits de beauté. Soyez nombreux, à venir nous visiter, on a des bons prix. Merci. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous dans ma chronique Culture et Savoir. Alors ce soir, je vous propose d'explorer la plume littéraire d'une écrivaine qui nous vient de la Guadeloupe. Donc elle s'appelle Simone Schwarzbart. Alors Simone Schwarzbart est née en Guadeloupe en 1938. Elle a fait ses études de littérature à Paris, à Dakar, à Pointe-à-Pitre également. Elle est connue justement pour la publication de ses romans, dont Un plat de porc au banal verte, qu'elle a co-écrit avec son mari André Schwarzbart. Il y a également Tigeant l'horizon ou encore L'ancêtre en solitude. Mais ce soir, je vais vous présenter un roman qui a été publié en 1972. Il s'agit de pluie et vent sur Télumet Miracle. Alors tout d'abord, comme porte d'entrée dans l'exploration de ce roman, je propose un petit peu de situer les contextes, les contours historiques et narratifs. Alors dans ce roman, Simone Schwarzbart va donner la voix à des femmes, à des personnages féminins. Donc on sera plongé en tant que lecteur au sein de la Guadeloupe rurale, donc vraiment de la campagne guadeloupéenne après l'abolition de l'esclavage en 1848. D'ailleurs, ce roman se situe historiquement à peu près, donc fin 19e, début 20e. Donc vraiment la Guadeloupe qui est toujours une colonie française, qui est toujours empreinte aussi de cette fraîcheur, de cette vivacité, de la mémoire esclavagiste qui imprègne également les mentalités, qui imprègne les esprits. Alors et puis aussi, on assiste à la persistance, à la continuité de l'économie coloniale, donc les hiérarchies en fait, les systèmes de pouvoir hiérarchiques sont maintenus entre colons et travailleurs. Donc on a les domestiques qui sont employés dans les plantations, dans les habitations, les maîtres des béquets comme on les appelle, ou encore des blancs pays comme on les appelle en Guadeloupe également. Et puis vraiment dans ce roman, vous allez voir que Simone Schwarzbard va dresser la fresque de la généalogie féminine de la famille Lugandor. Donc on a le personnage principal, le personnage de Télumée qui est une adolescente. On assiste d'ailleurs à son évolution tout au long du roman. Il y a également le récit de son arrière-grand-mère qui est évoqué. Et puis vraiment la relation centrale dans le roman, c'est la relation entre Télumée et sa grand-mère, donc qui sera appelée Reine sans nom. Et puis dès le début du roman, vous allez voir, Télumée va affirmer, va assumer justement tout l'amour qu'elle cultive, toute l'intimité qu'elle cultive envers son pays, la Guadeloupe. Donc elle va dire, et je cite, « Si on m'en donnait le pouvoir, c'est ici même en Guadeloupe que je choisirais de renaître, de souffrir et de mourir. » Donc vraiment, tout au long du roman, on assiste vraiment au récit des douceurs, mais aussi des déboires de vie de Télumée. Alors vraiment, l'une des premières thématiques, l'un des premiers aspects qui m'a beaucoup émue, qui m'a beaucoup touchée en tant qu'électrice dans ce roman, c'est la relation de partage, de douceur qui est évoquée justement entre Télumée et sa grand-mère, Reine sans nom. Puisque Télumée d'ailleurs va passer son enfance en fait avec sa grand-mère. Et donc là, elle va dire, et je cite, « Reine sans nom était une talentueuse, une vraie négresse à deux cœurs, et elle avait décidé que la vie ne la ferait pas passer par quatre chemins. Elle n'attendait que moi pour déverser les derniers flots de sa tendresse, raviver la lueur de ses yeux usés. Nous étions dans ces bois, appuyés l'une sur l'autre, à ceinturer la vie comme nous pouvions au gré. Mais au creux de sa grande jupe froncée, je le savais, il y avait une chose dont je ne souffrirais pas, c'était de pénurie d'amour. » Alors ici, vous voyez l'écriture, comment elle est colorique, comment elle est empreinte de sensibilité, de tendresse aussi. Donc on a vraiment ces moments de partage, de douceur entre une grand-mère et sa petite-fille. D'ailleurs, Reine sans nom, vraiment, dans la vie de Télumée, c'est comme une balise qui va vraiment la guider tout au long de sa vie. Elle va lui transmettre des leçons, bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis en même temps, Télumée, c'est comme un baume, c'est comme un exutoire justement, qui confère toute une source de vitalité, de fraîcheur, de bonheur aussi à sa grand-mère. Et puis aussi, mutuellement, vous allez voir que Télumée et sa grand-mère vont s'abreuver, vont se nourrir justement d'amour et de douceur. C'est très touchant. D'ailleurs, il y a un petit écho justement avec la tendresse de l'écriture aussi qui est déployée dans Marie-Céliane, dans la doc de Sarah, que j'avais présentée lors de la première émission. Donc il y a vraiment des reflets ici au niveau de l'écriture, de la poétique. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est vraiment les leçons que Rennes Saint-Nom va transmettre, va inculquer à Télumée. Donc il y a toute la thématique aussi de la transmission transgénérationnelle, de tous ces petits bouts de récits justement, de forces intérieures qui sont aussi inspirés par la forme du conte oral. Donc vous savez que le conte oral, l'oralité de façon générale, qui occupe justement une place très importante dans les sociétés, dans la culture africaine, dans les cultures antillaises aussi. Donc vous savez, c'est comme une fable en fait. Vous savez que la fable, justement les fables de La Fontaine, qui transmettent comme ça une sagesse, une leçon, ben là aussi on peut dire que les contes en fait, ce sont nos fables à nous, nos fables antillaises, nos fables africaines également. Et puis lorsque Télumée sera en condition de travail en fait, puisqu'elle sera employée dans l'habitation des maîtres, donc l'habitation de sa ragne, donc elle sera employée en tant que domestique, en tant que coupeuse de cannes également. Et puis lorsqu'elle va travailler justement, elle va penser justement, elle va songer à ces petits bouts de récits qui lui ont été transmis par sa grand-mère. Et puis là elle va dire, et je cite, donc là elle rapporte un petit peu les paroles de sa grand-mère, donc Télumée qui est en train de travailler, et elle se souvient, je cite, « Le cheval ne doit pas te conduire ma fille, c'est toi qui dois conduire le cheval. Et ce sourire me donnait du cœur au ventre, et je faisais mon ouvrage en chantant. Et lorsque je chantais, je coupais ma peine, je hachais ma peine, et ma peine tombait dans la chanson, et je conduisais mon cheval. » Donc vraiment ici, à travers ce passage, on voit l'importance de cultiver, de faire vibrer son âme intérieure justement par la chanson. Donc de l'hydrater, d'hydrater son âme par la musicalité, du courage, de l'espoir aussi, pour pouvoir rester active, et pour toujours rester en maîtrise et conduire son cheval. Donc ça c'était la première image qui m'avait beaucoup interpellée. Il y a une autre image aussi très très symbolique, c'est quand Reine Sans Nom va dire à T'Ellumé, T'Ellumé, il faut, n'oublie pas T'Ellumé, il faut que tu sois une négresse, tambour à deux cœurs. Donc vraiment ici, on a la métaphore du tambour ici, qui est très très symbolique aussi. Vous savez, dans le tambour, on a une membrane extérieure justement, sur laquelle on frappe pour produire du son. Et puis cette membrane extérieure, je pense qu'elle correspondrait en fait à la surface du cœur justement, à la surface du cœur de T'Ellumé, qui accumulerait comme ça, qui encaisserait aussi toutes les paroles dégradantes, toute la cruauté aussi qui serait formulée par les colons à l'encontre de T'Ellumé. Et puis vraiment, vous savez, donc on a cette membrane extérieure, mais aussi on a une membrane intérieure, donc qui correspondrait à mon avis au jardin intime qu'il faudrait arroser. Donc ce serait le jardin intime de l'âme qu'il faudrait irriguer justement pour éviter qu'il ne soit flétri, qu'il ne soit asséché par toutes ces paroles discriminatoires. Alors aussi, cette image du tambour m'a fait penser à une autre image, un autre symbole qui est très présent justement dans la littérature afro-américaine, notamment dans les récits des esclaves, si vous lisez des récits de mémoire des esclaves justement, ou alors des nouvelles rédigées par des écrivains ou des poèmes, on a le symbole du masque aussi, donc le masque justement que l'on porterait et qui nous permettrait en fait de nous protéger justement de toutes ces paroles discriminatoires, de toute la cruauté justement des colons. Et puis vraiment, c'est grâce à ce masque-là aussi qu'on peut cultiver son jardin intime et puis qu'on peut déployer comme ça, qu'on peut négocier des stratégies de résilience aussi et de survivance. Alors en conclusion, dans ce roman, vous verrez comment Simone Schwarzbart, elle va dresser le portrait de femmes, comme on dit en créole, des femmes potomitans, des femmes doux-boots et puis vraiment, qui vont cultiver une force intérieure pour affronter toute l'adversité de la vie. D'ailleurs, à la fin du roman aussi, Telumet va faire le bilan, va dresser un petit peu le bilan de sa vie de façon très poétique. Puis elle va dire, et je cite, Donc ici, c'est très beau, très symbolique. qu'on voit que justement, en dépit de tous ces vents, de toutes ces pluies symboliques justement, de l'adversité, de la souffrance aussi, qui ont vulnérabilisé le personnage, c'est important de ne pas rester submergé par cette adversité, mais de rester debout et puis de cultiver comme ça, de tendre en tout cas vers une renaissance intérieure, une renaissance spirituelle intérieure. Donc c'est très symbolique. Et puis aussi, à la fin du roman, on a l'image de Telumet qui est dans un jardin aussi. Puis elle va dire, et je cite, Donc je secoue les perles de rosée, je vais au petit tonneau qui donne sous la gouttière et les mains réunies en creux. Je remue un peu d'eau dans ma bouche pour laver toutes les songeries de la nuit. Donc vraiment, ici, cette eau, c'est l'eau de la purification. C'est l'eau qui permet de se purifier des mauvaises énergies et ensuite de recueillir, justement, comme elle le dit Telumet, les délicates perles, les délicates perles de cette rosée, en fait, qui est la rosée de l'espoir, encore une fois. Donc vraiment, c'est très symbolique. Alors j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. C'était Aurélie Boutan dans ma chronique Culture et Savoir. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Et comme chanson de clôture, vraiment, j'ai choisi une chanson qui est interprétée par Tania Saint-Val, qui accompagne, en fait, le groupe de musique mal à voir. Et puis, c'est une chanson qui rend hommage, qui met en valeur, justement, les femmes guadeloupéennes. Elle s'intitule La Guadeloupéenne. J'espère que vous l'apprécierez et on se retrouve dès la semaine prochaine. Mais la Guadeloupéenne, c'est un petit flèche, c'est un petit peu potteré, il y a un mais bien habillé, d'être là toujours bien malé. Quand ces belles cassons-là, c'est ça qui m'a dit, faire des petits yédo, il gâchit ce paillot, il y a un petit peu. Et tout le monde qu'a trouvé, il y a l'issé, l'issé, un bel bouquet, il toujours bien présenté, aïe et qu'il n'y me l'coulèvre, pour la souffle et crier, tout le monde moins cher, pas le moyen ou résister. Si l'aïe qu'est, l'aïe qu'est accostée, en foule mon aïe, aïe de vos gâtes, il y a un blé vrai, par curiosité, l'un nouveau, car il n'obéit, les colons, et puis les fonctionnaires, il y a un blé vrai, à peine de battre, mais la Guadeloupe, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu. Comme vous savez, toute bonne chose a une fin, et c'est le moment pour nous de vous dire bye-bye, mais ce n'est que nos revoirs. Merci à Aurélie pour cette présentation de cet auteur, que nous allons bien sûr prendre la peine de lire. Merci à Mme Laurette Midi de Miss Beauté Noire Internationale. Nous vous donnons rendez-vous pour la finale de ce concours ici à Montréal. En transit et THM seront là. Alors, mesdames et messieurs, il semblerait que la tradition demeure. J'ai tout fait pour que ça change, parce que moi, j'aime ça le changement, mais il y a certaines personnes ici qui y tiennent absolument. Alors, j'ai appris une expression créole qui s'appelle le pendier, et il semblerait, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. La voix de ce chanteur est plus ou moins, on doit dire, assez particulière, mais la chanson et le beat ont quelque chose d'assez attirant. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle J-Beats. Alors, je vous laisse avec lui et sa chanson, Oumet Condané. Bye-bye. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...